Le 11 mars 1793, plusieurs milliers de paysans entrent à Mashkul, d'un acte de Loire-Atlantique. Ils attaquent et tuent des guerres nationaux, le curé et d'autres personnes assimilées à la Révolution, rejetées par ces paysans. En fait, plutôt que la Révolution elle-même, c'était la levée en masse de conscrits que ces paysans rejetaient. Une levée en masse décidée début mars pour renforcer les effectifs des armées, et qui avait déjà provoqué des rébellions dans l'ouest de la France. Bon, il y avait aussi d'autres raisons à ces rébellions, des motifs de mécontentement plus profonds que ça. Ce massacre de Mashkul va être en tout cas l'élément déclencheur des guerres de Vendée. Une guerre civile qui opposera jusqu'en 1196 une rébellion contre-révolutionnaire au gouvernement républicain. Une guerre civile qu'on peut qualifier d'horrible par les massacres épouvantables, civils, hommes, femmes, enfants, vieillards, qui seront commis par les armées républicaines. Même si a priori, il n'y a pas eu de génocide vendéen, génocide au sens juridique du terme. Les causes des guerres de Vendée, leur déroulement, le débat sur la qualification ou pas de génocide vendéen, tout ça ce sont des questions complexes qui doivent faire l'objet d'un épisode long complet.